Le discours connu de tous, la division, l'unité nationale, c'est comme si la division constitue une menace. C'est ce discours qui est dangereux, c'est ce discours qui sème la division dans le peuple algérien, et c'est ce discours qui menace l'unité nationale. Et on l'a dit, vous étiez contre la langue mazir, dans son ensemble, c'est ce discours qui sème la division dans le peuple algérien. Nous savons que la mazir a été faite peur, et elle fait peur aux serviteurs du Qatar, des Émirats, de l'Arabie Saoudite et de l'Egypte. Pourquoi ? Parce que la mazir, ce n'est pas seulement des caractères, ce n'est pas seulement une langue, la mazir est une civilisation et c'est une histoire, et ça fait peur aux serviteurs de ce pays que j'ai cité. Nous sommes au RCD, contre les laboratoires israéliens, mais nous sommes aussi et surtout contre les laboratoires égyptiens, contre les laboratoires qatarais et contre les laboratoires saoudiens. Vous ne l'avez pas servi hier, et vous ne pourrez pas la servir aujourd'hui. Ce qui constitue en ce cas, c'est une menace, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas l'intérieur. Parce que l'extérieur, nous devons dire qu'on est venu contre le colonialisme. Nous devons dire qu'on est venu contre les chaînes à les frontières marocaines et les frontières tunisiennes. Le danger à l'intérieur du pays, c'est la même chose. Nous devons dire qu'on est venu contre les chaînes aux ambassades de France, aux ambassades des Etats-Unis. Nous devons dire qu'on est venu contre les chaînes. Le seul danger, c'est le pouvoir qui sève la division, qui pratique le régionalisme. Et le régionalisme se vérifie par la nomination de 13 ministres dans un village. Nous devons dire que l'unité nationale nomme 13 ministres dans un village. C'est parce qu'il y a eu des militants qui se sont battus. J'ai vu le rapport de la commission et j'ai vu certains intervenants d'ailleurs. Il y a eu des militants qui se sont sacrifiés. Et puis ça remonte à Jugurta, ça remonte à avant Jésus-Christ, ça remonte à Massinissa, ça remonte à Diria. Il y a eu la crise de 1949. Des gens se sont battus contre M'sali qui a voulu imposer une histoire falsifiée. L'Algérie remonte au 7ème siècle. Il remonte au 7ème siècle. Je rends hommage à M'sali al-Hajj à l'intérieur du PPA en 1949 et qui ont résisté. Je rends hommage. Ils nous rendent en 1980 à leur tête Saïd Sabir. Je cite Mouloud Louna aussi. Jamal Zinati, Rachid Khaled, Saïd Doman, Han Sadi, Aravaknin, Jafra Wahyoul, Saïd Khalil, Salih Boukrif, Al Ibrahimi. Tous ces gens-là se sont sacrifiés, se sont battus pour que la mazir soit officielle et soit langue nationale. Blametsu, 2001, 126 martyrs. Les 126 personnes ont dit, dont l'Etat ne s'est pas excusé à ce jour. Dont les gendarmes assassins n'ont pas été jugés à ce jour. Ils n'ont pas été assassinés par Israël. Monsieur Israël, monsieur le Français. C'est ce que vous avez dit. Ils ont dit les 126 martyrs. Il a battu la justice. Il n'y a rien de vue sur l'amour. Dans l'Etat, il y a une telle d'un des militants qui sont dans le Parlement, il dit l'Université d'Etat. Au point de vue sur l'Académie, il n'est pas digne. C'est ce que vous avez dit. L'Académie française est ce que vous avez dit. L'Académie française, il a fait la justice. La justice, il a fait tout le monde pour la justice. Dans l'Académie française, les l'Aquadémie plus la justice, les l'Aquadémie plus la justice. Les l'Aquadémie plus la justice, les l'Académie plus la justice, pour tout le monde pour la justice. Tout le monde l'appelle l'Académie. L'article 4 est très clair. La loi organique parle de la mise en œuvre de l'article 4.